Jacques-Olivier s'est entraîné dur, des années, des mois, des jours. Jour et nuit, il s'entraînait. Il ne s'arrêtait jamais. Il n'avait qu'un but en tête, la victoire. Il voulait être champion du monde. C'était la seule chose qu'il désirait. Sa détermination était sans pareil. Il se battait sans relâche. Jusqu'au jour fatidique où il affronterait le boxeur numéro 1, champion du monde. Il devait le battre. Il travaillait ses enchaînements pour les connaître sur le bout des doigts. Il ne devait y avoir aucune faille dans le système. Le moindre point décalé, une poussée trop peu appuyée et tout était perdu. Le rêve s'envolait. Il ne fallait aucune faille. Sa force grandissait chaque jour. Des heures et des heures face et, seul, face au putting ball, à taper et taper encore, jusqu'à en avoir les points en sang. Il devait être le meilleur. Le meilleur. Ses amis ne le voyaient plus. En vérité, il n'avait plus d'amis. Son seul ami, son putting ball de combat. Le grand jour était arrivé. Il était prêt. Il montait sur le ring, confiant. Le public le soutenait. Tout le monde était pour lui. Aucun détail ne devait faillir. Tout était prêt. Il allait gagner. Sylvester, Staline. Maintenant, sur le ring. Wow, wow, quelle forme ! Son adversaire a l'air en forme, dit donc. Mais c'est vrai, ça ! Il a l'air en forme, le rebeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Fait ! Fait ! Fait ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501